Voici une petite animation qui tente d'expliquer la vitesse de rotation de la monnaie et ses conséquences. Dans cet exemple, on verra deux possibilités, la rotation rapide et la rotation lente. Et on verra que ça influe sur la richesse des intervenants. Alors les intervenants, il y a la boulangerie, les caisses de l'étal, fabricants de farine et l'employé du fabricant de farine. Le jour 1, l'employé va à la boulangerie, il dépense son argent, la boulangerie paye une taxe, puis il rachète de la farine. L'employé a de l'argent, il va consommer, etc. Mais on voit qu'à droite, la rotation lente, quand il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de taxes. Et les différents intervenants, évidemment, s'appauvrissent, puisqu'ils n'ont pas de revenus. On en arrive à la fin de la démonstration, où d'un côté, l'État est riche, de l'autre côté, l'État est pauvre. Ce qui veut dire, quand il est pauvre, qu'il y aura moins de services publics. Donc on voit par cet exemple que l'utilisation de monnaie pousse à la rotation monétaire permanente, et en général, de plus en plus vite, parce que c'est mieux pour les acteurs de s'enrichir. Sauf que comme ça correspond à de la consommation, eh bien, on détruit la planète en prenant de plus en plus de ressources, et en gaspillant de plus en plus. Et quand on prône la décroissance, ce qui est très bien pour revenir un peu les pieds sur Terre, eh bien, on détruit le système monétaire. Donc toute la question, c'est, est-ce qu'on continue dans un système monétaire avec une rotation rapide qui détruit complètement la planète, ou est-ce qu'on passe dans un système de décroissance choisi, mais ça détruira le système ? On a le choix entre deux destructions. Heureusement, on a un troisième choix, qui est de sortir de cette équation monétaire. Merci de réfléchir aux idées post-monétaires.